Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corticazen. Nous sommes des gens infréquentables. Le premier générique de la première édition Corticazen, c'est le premier générique de la première édition Corticazen. Le premier générique de la première édition Corticazen, c'est le premier générique de la première édition Corticazen. Il peut s'agir d'une piste politique, comme il peut s'agir d'une piste tout à fait autre, d'origine crapuleuse ou purement sauvage. Le premier générique de la première édition Corticazen, c'est le premier générique de la première édition Corticazen. C'est le premier générique de la première édition Corticazen. Deux jours après l'assassinat de Claude Erignac, 14 interpellations ont lieu au petit matin. Marcel Lorenzoni et Mathieu Filidor y se trouvent. Parmi les personnes interpellées, les enquêteurs de la DNAT vont privilégier la piste de nationalistes dissidents. Et tout particulièrement les agriculteurs nationalistes. Fabien Maestrat, c'est ici d'estade, à Metz-Nezam, il a débattu très déjimé des bris-jeux à l'ébregne de la compagne de Marcel Lorenzoni. Elle a été le fameux dossier poubelle, le 1337. Il aura fallu attendre 18 ans pour que cette fausse piste se referme et que l'État soit condamné. Aujourd'hui, vous êtes toujours en colère ? Bien sûr, bien sûr, mais moi je trouve aussi que ça a mis un coup de frein terrible au mouvement nationaliste. Pour moi, c'est ça qui compte aussi, beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu débarquer des sous d'art dans les maisons, dans les mouvements politiques, dans les vies, dans les familles, qui ont tout écrasé, qui ont tout pillé, qui ont terrorisé un tas de gens parce que tous les Corses n'étaient pas, comment dirais-je, complices de l'assassinat du préfet Erignac. Il y avait énormément de militants nationalistes même qui l'ont désapprouvé. Et ces gens-là ont été piétinés et on continue à nous piétiner pour ça. Si on ne revient pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait quelqu'un qui venait à la mort. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans le cas d'arrestation, il y avait une vie agricole, une vie d'enseignante. Et il y avait quelqu'un qui était en prison, il y avait quelqu'un qui était là, il y avait quelqu'un qui était en train de faire. Et il y avait quelqu'un qui était en train de faire. Alors très tôt, un mois après l'assassinat, les RG locaux et la PJ locale avaient déjà la bonne piste, je veux dire. Et Roger Marion et les juges de la 14e section suivaient cette fameuse piste agricole, 350 interpellations, 31 personnes mises en examen infini et la condamnation de l'État. Avec du recul, est-ce que vous pensez que la leçon a été tirée par la justice ? Pas du tout. Mais regardez, ils refusent de libérer des gens qui sont quand même en prison. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont en prison, les gens qui ont participé à l'assassinat. Vous savez ce que c'est 20 ans de prison ? Ils ont payé et regardez, on n'est pas dans de la justice, on est dans de la vengeance là. Et de toute façon, je suis absolument persuadée que cette justice-là, je parle de la justice antiterroriste, l'autre je ne la connais pas, cette justice-là, elle n'est là qu'au service de l'État. Donc à partir du moment où quelqu'un va déranger, on va se débrouiller pour qu'il sorte du milieu. Plus de 20 ans après l'avoir quitté, c'est accompagné par des milliers de personnes qu'Ivan Cologne a retrouvé son village de Carjez. 2000 personnes environ sont venues rendre hommage à un ami, un parent, un habitant du village ou un militant devenu un symbole du combat nationaliste. Le détenu du dre ou guattro simane en duïdamp, duïdampi... Bah, qu'est-ce, abo ? C'est ce qui est un pays à du Brougez, c'est un tout-il-là. Le détenu Brougez. Bah, l'achat un autre rigourde ou guille au studiante ou guillant du facoltat ? Ah, oui, il y a du redro à temps pour le studiante, à temps pour l'homme que l'érablement, ou impegné, ou un homme passionné, ou un homme passionné, ou un homme à l'assoir, ou un homme qui a été rendu compte de l'adaptation, ou un homme à l'assoir qui a été rendu compte de l'adaptation. La vie, la vie, l'internet, c'est qu'est-ce qu'il ne s'agit pas ? Ah, oui. Quand ça m'emprie, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a un pays à venir, un homme qui a été un collègue, qui a été traité, qui a été combattu à ça. C'est un honnour pour le temps qui a été un des philosophies, Il y a un homme qui ne connaît pas ce qu'il y a de l'espérance et de l'espérance. Il s'agit toujours d'un homme qui ne connaît pas ce qu'il y a de l'espérance. C'est un exemple pour notre volonté. Les images d'Hiera, Jacques Su, ressemblent à s'y méprendre, à ce que nous voyons depuis plus d'un mois en Corse. Les quelques 350 cocktails Molotov cachés et trouvés le matin même par les gendarmes n'auront finalement pas manqué à ces manifestants très bien organisés. Le calme et le retour à l'ordre est un préalable à toute chose. Et ce que j'ai encore vu ce week-end est inacceptable. Inacceptable. Y compris avec des responsables politiques en tête de cortège. Donc moi, il n'y aura pas de discussion avec des gens qui se comportent comme ça. C'est des choses qui se sont prises au boy, au boy, dans justement cette saga balchida de mobilisation et de sa joindre ? Appena si, parce que les sopareils ne sont pas dans les débats et il y a beaucoup de choses et je pense que il y a forcément une force qui sera à l'heure. Je pense que c'est un peu ce qui est... de... Formaliser. ...un certain nombre. Un certain nombre. Et puis je pense que à toute l'indjustice que j'ai eu de la part de la Fara et de la colonne, pour tous les espaces de nous qu'elle a eu d'agosti tous ces 5 ans, je n'ai pas dit que ce n'est pas encore. Et nous, avec tous les problèmes de sa juventude, l'Ibetause bien, il y a un mystère, l'odio... Je pense qu'à un moment donné, il n'y a rien, il n'y a rien, et je pense qu'il n'y a rien, mais je pense qu'il n'y a rien. Et Daud, il n'y a pas encore d'un champion, d'un cédil ou d'une violence ? C'est ce qu'on aurait pensé, et nous espérons que, des semaines ou des mois, que l'affaire puisse rendre mieux, et surtout qu'il n'y a plus d'autres vies pour faire boucler notre révéligation. La mort d'Ivan Colonna est la mort d'un peuple et d'une adjointe qui s'est adonné, de manière à porter une rame de liberté, sans romantisme. Donc, sa volonté est claire, s'exprime dans tout l'arène. On dirait qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus d'une mauvaise et complique dans toute l'arène, mais cette révéligation est plus tard, donc Paris est vraiment prudente, et elle prévente de durer à toute mesure. C'est plus important que la mort d'Ivan Colonna, qui se fasse à l'une des situations... Il n'y a plus d'une mauvaise, quand on sentit, le bon oise de la même consolaire, Donc, si nous voulions construire une bande sur l'aise, nous avons une situation de dialogue, non pas de gâteau, et à temps, une collectivité, une capacité de bourbon, et d'écrire ce qu'il y a de la bande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la troisième fois, le tribunal d'application des peines antiterroristes de Paris a donc accordé le régime de semi-liberté présenté par Pierre Alessandri. La cour d'appel de Paris a rejeté la demande de semi-liberté d'Alain Ferrandi. La libération de Pierre Alessandri a référent ne serait pas un trouble à l'ordre public, dit qu'au contraire, nous considérons, et nous l'avons dit de façon unanime, l'ensemble des élus de Corse, que c'est aujourd'hui leur maintien en détention qui constituerait un trouble à l'ordre public. Alors pendant toute la journée, les élus ont discuté d'économie et de social, mais aussi de droits comparés en Méditerranée. Vous y étiez, Pierre Savelle, et ils ont comparé avec d'autres îles de la Méditerranée. Et moi, je veux dire ici que, là aussi, c'est un constat qu'on a fait ce matin, la Corse ne coûte pas cher à la République. Un peu en avant, mais on a aussi entendu cette petite phrase qui renvoie les élus corses à leur responsabilité. Il y a des choses qui ne me paraissent pas évidentes. J'attends d'avoir la démonstration qu'il faudrait changer de statut de la collectivité pour être plus efficace sur telle ou telle politique. Ma fatta vine est choquée au moins, ritez-nous de dire on a voto. Fatta Diane Benarch, t'as voto. Il y a vraiment tout sur cette photo. A Obrim Oubian, au ministre de l'Intern, qui s'exprime à Obrim, au davantage appareil journaliste, qui plutôt, je trouve, de manière azeraine. Au second plan, il y a Gilles Simeone qui ferme les yeux un instant et qui répète solennellement dans sa tête, 1312 fois, les mots paix, émancipation, démocratie, tout un symbole. Et enfin, au troisième plan, on retrouve Jean-Christophe Angine et toute la bienveillance dans son regard à l'égard de Gilles Simeone. Premièrement, cette discussion s'est dit, malheureusement, à l'assassinio d'Ivan Colonna et après la réaction de l'Ajouentou qu'on n'a pas accepté ce qu'il y avait. Bon, c'est ça. Secondement, après, à mes me pensées, c'était intéressant d'avoir un gros concertation ici en Corsica, avec tous les efforts de Corsica, qui existent des droits, des manques nationalistes, qui sont en Bari Gonsular et tout, il y a une discussion qui s'appelle « qui dit le projet de Gours ? » On n'aimait qu'une personne, en cause de la décheteur, avec une grosse majorité, qui peut dire au projet de Gours, de quoi ? Au plus simple, je disais qui, on ne l'aimait qu'à dite. On n'a dit tout un logo, on n'a écrit tout un logo, qui dit au projet de Gours. Il a raison, il faut qu'on ait un projet. Moi, je dis toujours, mais quel corps se veut-on ? C'est pour ça que je disais que les rencontres ont très bien commencé, c'est que la première fois que la Mouvat a dit qu'on a dit qu'on a des gros problèmes qu'elle a à résoudre. C'est-à-dire le problème du foncier, on a appelé ça foncier immobilier, c'est une spéculation foncière immobilière. Toutes les questions qu'on a traitées, l'agriculture, l'eau, les déchets, bref, il y avait sept ou huites. Et derrière, on va dire comment est-ce qu'on prend en bras le corps ces dévouements problématiques et en quoi un statut d'autonomie, parce que c'est ça, les discussions, pourra nous aider ou pas à résoudre ces problématiques. Alors la médaille, je vais faire que je te l'a prêtée. Pour une raison toute simple, c'est que le graveur, à son échoppe qui est fermé, et qu'on ne voulait pas mettre une date qui n'aurait pas été celle où tu aurais mis les pieds officiellement à Calvi, donc je vais la récupérer et je te la ferai passer naturellement. Donner ces données, reprendre ces volets, la visite s'est poursuivie et chacun avait son programme, notamment le ministre de l'Intérieur. Un petit apéro OREX où personne ne se laisse prier. Et puis au bar de la Tour, chez Didier Miqueraille qui a un peu balancé le préfet de Haute-Corse. C'est monsieur le préfet qui avait déjà décusé des pages de chaffetterie. Ça s'appelait pas le bar de l'amour ici avant ? Le bar de la Tour, le bar de l'amour, ça vaut le détour. Il vient sans voir le préfet ? Il a sa table. Faites case, faites case. On a toutes les photos. On vous fait suivre. Et monsieur le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, où est-il ? C'est monsieur le sous-préfet. Avec l'entrée en vigueur du plafonnement, des salaires des praticiens intérimaires, l'hôpital pourrait manquer de professionnels. Il n'y a rien de problème à cause de Haute-Corse. Et c'est pourquoi c'est qu'il y a un partijan de l'UZHU, mais l'UZHU n'a pas un problème à un an. Vous avez encore ? comme Castellani-Vastia ? Non, vous avez confondé tous. Vous avez choisi un demi-concasale. Ah, on le sait. Vous avez choisi une organisation de collaboration de toutes les espéries publiques et de l'UZHU et de l'UZHU, et de l'UZHU, à former les meilleurs, dans la piazza, les meilleurs qui ont assez de l'esprit. Et je suis content de ce qu'ils ont donné, parce qu'il n'y a personne qui a vraiment de l'esprit, et de l'esprit, dans cette situation, il n'y a pas de bâgat. Certains bris, ils sont merveilleux. Ils ont mis des bâgats, mais on n'a pas mis qu'à des résolutions. Je la crèche à Vormazione. Je la crèche à Vormazione. Et puis, l'exemple, quand j'ai eu un stade, quand j'ai eu mon premier temps à Marseille, je dirais que 4 000 n'ont pas d'autres gens. À l'autre, il y a eu 2 gens. Autres gens, je ne vais se récher. Je la crèche à Vormazione. Je dis que j'ai eu des gens. Je m'offre des gens, mais je la crèche à ça et à Vormazione. Il réclame depuis des mois le feu vert du gouvernement à la construction d'un nouvel hôpital à Bastia. Ce projet est bien identifié comme prioritaire par l'Agence régionale de santé et les instances nationales. J'ai soigné des gens à même le sol. On trouve ça inadmissible. On sonde des gens dans le couloir, on fait des toilettes dans le couloir. On fait des transfusions dans le couloir, ça devient catastrophique. On devient maltraitant malgré nous. Si mon nom a gris, dans la salute, je vais faire une pré-révérence à ce que nous voulons en 2011 quand nous avons atteint le couloir de l'ARS pour dire qu'il y a une manière différente de ce que nous voulons au ministère de la salute. À l'État, il y a un peu plus un geste d'assain, mais dans le temps, il y a tout ce que nous voulons à l'État, tout ce que nous demandons, aujourd'hui est toujours d'actualité, malheureusement, de l'urgence, que nous voulons au niveau de l'hôpital, que nous voulons d'Ajaccio, que nous voulons à l'évastia, que l'évastia a besoin d'un révat devant un autre hôpital, parce que aujourd'hui, on ne peut pas y aller. C'est-à-dire qu'il y a encore une réunion sociale à ce niveau de demander à l'abort, de donner le consentement à l'aggression de l'hospital ? C'est-à-dire qu'il y a un besoin, il y a un besoin de santé, de toute la population, de toute la population. Parce que si nous n'avions pas à l'hospital de 2011, nous n'avions pas à l'hospital. Et l'hospital de Naïc, c'est quelque chose qui est arrivé au début des années 2000. Nous devons toujours être en train de croire et nous ne sommes pas à l'hospital. Nous avons dit qu'il y a des questions, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des problèmes de notre pays. Là-bas, car il n'y a personne qui puisse t'aider. Qu'est-ce que tu espères ? Tu seras vidé, tu n'es pas les verres. Ça ne me fait rien. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! On s'amuse là. Bastia est parti à Lisbonne Les cloches On s'en débrouille les cloches On l'avait annoncé Voyant sans doute avoir la victoire dans la poche Les ailes à terre le coche Elles se sont coincées Allez Bastia Le pays des cocailles Allez Bastia Car il faut que tu gagnes Bastia a gagné De 1 à Lisbonne Oh il met quand tu s'bogne Petard-bombe épuisée On va gagner ! On va gagner ! On va gagner ! 20 000 supporters qui ont envahi dès 14h la nouvelle tribune de Courriane Il y a plus de 10% de la population de la Corse Il y a plus de 10% de la population de la Cascade Mais aussi les ennemies de la Cascade C'est un peu duré dans la Cascade Il y a un moment de la catastrophe, c'est un gerbello qui travaille et qui m'a mis à la grotte de Gerardio, qui a choisi vraiment tout. Il n'a pas une figure, il y a un mezzo, mais aujourd'hui, c'est un peu une honte. C'est ce qu'il y a passé, un sainte une honte. Tout ce qu'il y a un giro, je peux imaginer. C'est comme si le gerbello, il y a une psychologique, mais il y a une honte, il y a une honte. Il y a un mou quatre, il y a un qui s'est sorti d'un meil. Tous les colombains ont fait un débat, parce qu'il y a un vrai dur grave, et puis nous avons deux amis, Miguel Varelli et Pierrot Di Gelli, qui sont mortes quelques jours après, ont servi d'un l'honneur plus. Il y a un vraiment agioué avec eux. Comme c'est la sorte, j'ai dit qu'on a occupé des deux, et puis l'autre... Voilà. Et donc, on a eu une honte, 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 pour qu'il y ait une honte. Non, parce qu'ils ont dit, c'est un gerbeau maquilloso, mais il n'y a pas, mais il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, mais il n'y a pas d'autre. Et donc, il n'y a pas d'aller à l'honneur, d'aller à l'arrivée, de remettre à l'arrivée, l'adjuntisme, ce qu'il y avait à l'arrivée. Et voilà, c'est ça. Pourquoi a-t-on laissé construire cette tribune alors qu'à Bastia, tout le monde disait qu'elle n'allait pas tenir ? Vous dites aujourd'hui que tout le monde disait qu'elle n'allait pas tenir. Ce n'était pas l'avis de ceux qui la montaient, qui considéraient que toutes les garanties étaient données par les sociétés constructrices, par les sociétés de caution, par ceux qui garantissent habituellement ce genre d'édifice. Le préfet demande à la population de rester chez elle et de ne pas quitter les habitations. Des habitants qui tentaient pourtant une ultime lutte pour sauver leurs habitations. À 4h ce matin, tous les moyens de secours civils et militaires étaient engagés sur le sinistre, en vain. Le feu était devenu inarrêtable, tant plus que le vent n'avait pas faibler. À FR3 Bastia, également à RCFM, il serait également allé. Vous voyez là des images qui ont été tournées lorsqu'il passait dans la salle de rédaction de FR3 Bastia. Scénario surréaliste, petit matin au large de Bastia. Cinq hélicoptères Puma de l'armée de terre se dirigent vers le cargo de la SNCM. Les 50 marins du syndicat des travailleurs corse qui occupent le navire depuis la veille applaudissent l'intervention du GIGN. À huit heures précises, 50 gendarmes sont détruits sur le pont du Pascal Paoli. Les marins ont reçu l'instruction de ne pas résister. Ils sont rapidement menottés, la passerelle est neutralisée. C'est besoin de nous affronter des règles pour pouvoir faire votre droit sur le Basquale Paoli pour pouvoir rendre compte de tout le jeu qui se passe. Quand j'étais rentré dans les cassettes dans le pantalon, parce qu'il y a Bulli, il y a pris des cassettes, on a reçu pour faire des conférences clandestines à Staffari. J'ai rentré au Basquale Paoli, mais je me rappelle, c'était l'un des 19 ans, j'ai reçu la cassette dans le pantalon, c'est ce qui a fait à peine le spiritu de cette scène de nous, comme un combat. C'était un combat, c'était plus mani que les autres, non j'ai jamais eu de pression, de me de menace, et puis, il Gardafin n'a pas eu de quelqu'un, c'était plus mani. C'était une peine particulière. Et dans ces souvenirs, c'est un souvenir de comment s'est passé dans ce bateau, par exemple, alors qu'est-ce qu'il y a Bulli ? Infatti, j'étais dans un paese, j'étais dans l'Iria, j'étais à propos, j'étais au buste que j'étais occupé, c'était une petite case qui m'est payée. J'étais là, j'ai marqué ma stia, j'avais un petit mâcho, j'avais appelé un amico, la mâneur, j'étais à l'attel, et j'ai accompagné jusqu'à l'Ebauri, mais j'étais à l'affaire des marites, j'étais aussi à ma clare. Et nous, je me souviens, j'ai vu les bradonneurs et les bulliciers, si nous regarde aujourd'hui. Je pense qu'il y avait faute sur cette action. Non, il n'y a absolument pas faute, d'ailleurs le joueur se relève, il se serre la main, oui, il n'y a rien, il n'y a pas faute, non, non, Jacques. Écoutez-nous, qui, donc, n'ouvrez-le plus vieux, tu as du mal, n'ouvrez-le plus vieux, qu'on disait, pour lui, alors, où est-ce, sur Ambi ? Non vous le savez, c'est un symbole qui est 23 ans, attendez-le plus vieux, non, 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 alors, Maria, sur Ambi, n'y a pas faute. Qu'est-ce que vous parlez d'un public, c'est-à-dire qu'il y a toujours là, avant d'accompagner dans 20 ou 30 ans. Il y a toujours, c'est-à-dire qu'il y a toujours. Il y a toujours. Il y a toujours. C'est-à-dire qu'il y a toujours les autres. Il y a toujours. Il y a un titre pour voir que le caoutchou tienne, c'est d'avoir écrit dans les murs et l'Oestia. Tagge, comme je disais aujourd'hui, c'est la, comment se disait, Bartoliz, qu'est-ce que c'est l'Ugrine. C'est l'Ugrine, 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 c'est l'Ugrine. C'est l'Ugrine, 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 c'est l'Ugrine. Une information vient de nous parvenir, des extraterrestres ont été aperçus d'encorter. Cela fait bien longtemps que la commune de Sarola-Carkopino ne se résume plus à son petit village. « Voulons-nous que les insulaires n'aient le choix qu'entre partir, être dépossédés ou devenir des Indiens dans la réserve ? » « On habite ici parce qu'on était sur le continent, on avait une grande maison, donc il fallait l'entretenir. » 22h30 hier soir, trois déflagrations se font entendre à 20 minutes d'intervalle. « Depuis quelque temps, il y a de nouveau des attentats, etc. Donc on voit bien. Je ne sais pas s'ils seront revendiqués, s'ils sont politiques ou pas, mais il y a des réactions. » « Les raisons ? Un important nombre de nouveaux résidents venus du continent. » « C'est un exemple d'un exemple d'agriculture de la population ? » « C'était des terres agricoles, effectivement. Et donc aujourd'hui, visiblement, dans le PLU de la commune de Borg, elles sont amenées à être sacrifiées pour construire des immeubles qui vont être la continuité de ceux que nous avons derrière. Et donc c'est pour ça que nous sommes présents ici, pour dénoncer cette situation. » « C'est un agriculteur qui dit que les 105.000 hectares sont tropes, sont tropes ou malpensables ? » « Je pense que c'est une analyse d'analyse qui dit que c'est 95.000 hectares. » « Si c'est la question d'Isabelle, si elle a dit que c'est 95.000, la réponse est « non ». « Mais il y a plusieurs États-Unis. Mais il y a eu des terres agricoles et de l'État, si on a dit que c'est 90.000 hectares. » « Donc c'est un projet de base de base de base de base de base de base. Et je pense que c'est 95.000, parce que c'est 9.000 hectares dont on a mis encore longtemps à la commune. » il n'y a pas d'accord avec le Badiouc, mais il n'y a pas d'accord avec le Mertia. Le Mertia est un peu de construction. Non, mais le Mertia est un peu de construction. Si vous dites le Mertia, il n'y a pas d'accord avec la catastrophe. Le Mertia est le stade de définir le Badiouc. Quand vous avez une impression, et vous avez un peu d'abord dans votre... ...mais de l'installation. Vous avez un peu d'abord dans votre jeune importante, vous avez une impression, dans votre hybride, dans votre monde, dans votre camp de Bastille, et si vous avez une construction, vous avez quelquefois d'accord, mais ils ne entendent pas, non n'est-on pas d'accord avec ca- il y a plus de personnes sur votre pays. C'est encore un peu, à l'oundé environ 1500 personnes sur notre chef. Ouais, il y a une aujourd'hui. C'est un couple monégasque qui cherche une maison dans le sud de la Corse. C'est sur les hauteurs de Serradifère que cette résidence secondaire a été hier soir la cible d'un incendie. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est sécurisé aussi. Exactement, on est dans un domaine qui est complètement privé. Depuis le début de l'année, il s'agit de la cinquième résidence secondaire à être visée par un incendie ou une explosion. A quel prix cette maison est proposée aujourd'hui ? Elle est à 4 900 000 euros. Et la troisième sur laquelle est retrouvé le tag GCC pour Due to Clandestine à Gourts. Et ça vous laisse un budget travaux. Et ça peut effectivement être compensé par un budget travaux. Qu'est-ce que le maire nationaliste de Porto V que pense de cette émission, en tout cas de ce qui est montré dans cette émission, ça doit vous faire quelque chose quand même ? Bien sûr, en tant que militant, en tant qu'homme, en tant que maire. Mais en même temps, il y a deux idées. La première, c'est que je suis toujours un peu, et vous n'êtes pas en cause, c'est une télé parisienne, que sais-je, qui diffuse cette image-là. Toujours un peu choquée de voir que lorsqu'on parle de Porto Vec, on en parle toujours sous cet angle-là. Et c'est le symbole comme politique aussi, par exemple. Moi, j'aimerais bien que lorsqu'on parle de Porto Vec, on aille dans le quartier Pifano, où il y a des familles qui, par santé, l'ont vécu pendant des années dans des situations difficiles. C'est beaucoup moins cher. Qu'on a à Amoraté, nous, après Côte, on n'a pas la haise. Dans ces lieux où les gens vivent comme n'importe lequel d'entre nous, parfois avec de réelles difficultés, puisque Porto Vec est une ville qui compte également beaucoup, beaucoup de pauvres, de gens précaires, et qu'on renvoie à de la situation, non pas une image orientée. Mais cette part, il ne faut pas la changer, il faut la conserver, de toute manière que vous n'avez pas de moyens de faire autrement. Moi, si vous voulez l'idée, c'est simplement de dire, on est au pouvoir, aux responsabilités depuis deux ans et demi, c'est-à-dire 80 ans, sans alternance. Et ça n'est pas injurier ou insulter mes prédécesseurs, avec lesquels, vous le savez, j'entretiens de très bonnes relations de travail, même si on n'est pas d'accord sur le fond politique, que de dire que les choix qui ont été portés nous ont conduits à cette situation. Donc, qu'est-ce qui compte aujourd'hui ? C'est que face à ça, et sans caricature aussi, à l'endroit des uns ou des autres, on dise, voilà, posons une stratégie qui permette de corriger fondamentalement la trajectoire. On a voté à l'unanimité, y compris les deux maires qui m'ont précédé, et qui sont aujourd'hui deux élus d'opposition. Une stratégie qui s'appelle Akazas, avec la volonté, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en Corse, de créer 1 000 logements, à titre principal, sur 10 ans, au rythme donc d'une centaine d'unités par an, à partir de l'année prochaine. On assume les responsabilités que les gens nous ont données, et on met en œuvre une stratégie alternative. Si je vous disais, non, c'est une partie de la réalité, mais on peut s'en contenter, je vous dis, et je dis au Corse qui nous écoute, qu'il faut corriger la trajectoire, et qu'on est en train de s'en occuper. Est-ce qu'il y aurait un avis de tempête sur Porto Ville ? Ne quittez pas, M. le Président. Oui, mais il n'est pas assez. Vous avez mis les fruits, il n'est pas assez. Il faut que tout le monde vous m'aille, il y a une piste, vous allez voir la doute. Non, M. le Président, pas d'avis de tempête sur Porto Ville. Prudence si vous prenez la route ce soir, ici à Tatonnes, la neige a laissé place à de fortes pluies, les conditions de circulation sont compliquées. Un équipement assez précaire comparé à celle qui occupe la quatrième position de ce classement, Maria Graziani. Ici, à Francard, il a beaucoup neigé, comme dans tout le centre de la Corse, et il continue à neiger. Alors, ce n'était pas un épisode de Sospark, mais le coursier Gazer en troisième position, on s'éloigne de la neige pour aller dans le vent, et on retrouve cette masterclass d'Antoine Albertine. En deuxième position, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez bien, le Yeti de Venti. Vous l'aurez compris, les conditions de ski sont extrêmes ici. Ça n'arrête pas de tomber depuis ce matin, ça devrait continuer tout au long de la nuit. Demain, le soleil devrait refaire son apparition. La météo devrait être idéale pour skier en début de semaine prochaine. A vue aux amateurs. En première position, on retrouve l'immense Dominique Moret. On ne pouvait pas faire un classement sans lui. Toujours prêt à mouiller la chemise et même à sacrifier du matériel des fois. Pas pour tout. Notre équipe de reportage a été contrainte d'abandonner ce véhicule pris par les eaux sur la route du port. Le Porto est toujours en cru, mais selon les services de Météo France, le temps devrait devenir un petit peu plus clément ce soir vers 20h. Du moins, l'appui devrait cesser. Ça n'est pas fini parce qu'on a un César du meilleur espoir à remettre. Aujourd'hui, on va rendre hommage à Jean-Philippe qui a fait ses débuts, qui est sur la bonne vente, à notre Sébastien Follin-Austral et qui a failli passer de la météo à Fidéogag. Nous sommes au col de Vite-Savonne. Vous le voyez, il neige. Alors vous allez assister juste maintenant au passage d'un des deux chasse-neige qui parcourent. Et on se le prit dans la bouche. 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 Et pour l'affaire, le problème de l'acqua, il y a une française. Aujourd'hui, deux positions s'opposent. Et on n'est peut-être pas d'accord avec mon ami. – Non, je ne suis pas d'accord. C'est bien pour ça qu'on vous a mis sur le plateau ensemble. – Non, c'est qu'on peut se dire, bon, risparmias, on va y mettre les maillots. Économiser ou stocker ? Je pense qu'il faudra les deux. Mais il faudra commencer par économiser. Parce que aujourd'hui, quand on discute avec Joanne et Marie-Dade, c'est qu'ils veulent acheter une maison, une voiture, deux voitures. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la bouche et demander aux hommes. Aujourd'hui, la bouche ici n'est pas d'acqua. C'est un changement qui est une émotion de l'économie. Aujourd'hui, il y a des fruits qui sont différents. Alors, tu n'as pas dit que c'est l'éthiopédie, mais c'est – c'est forcément meilleur. Et comme l'exemple de la glémentine, il n'y a plus de sucre, il n'y a pas de l'exemple de la glémentine. Moi, je ne l'ai pas dit parce que je n'arrivais pas à le dire, donc du coup... Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'accord. Alors, on remetait quelque chose, heureusement, si on a fait ça longtemps, mais c'est vrai qu'il a fait un problème. Et si on a fait un problème positif, il y a des gens qui ont été en cours et qui ont été dans l'eau, 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 et si on a rencontré des bruits, on a fait des gens qui ont été en cours. Mais ça a été un problème. Mais on a eu des gens qui ont été en train de se faire. Une des conséquences du changement climatique, ça va être les événements extrêmes, qui vont avoir une amplitude et une fréquence plus importante. Et c'est un peu le néo-hado. C'est un peu le stade à Zikia. Mais aujourd'hui, les périodes pour avoir l'union, on est comme on ne peut avoir pas de neige. Les sécheresses, ils vivent, mais ils vivent, mais on en a mis qu'à l'heure, elles étaient maisées. Donc, on est dans ces événements extrêmes-là, et donc là, il faudra s'adapter. Moi, je ne veux pas tenir un discours trop pessimiste, parce qu'on serait assez intelligent, y compris politiquement et scientifiquement, pour qu'on s'adapte. Alors, c'est vrai qu'on a connu au mois d'août, où on a regardé la strophe, où c'est maïsse, mais il m'a rejeté à faire. Moi, quand j'entends parler des trômes marines, j'en ai déjà vu dans ma juventude, mais je reconnais que maintenant, on en voit à chaque coin de rue. Allez, une isola rossa, par exemple, on calme. Donc voilà, on est dans des événements extrêmes, et on a les moyens de s'adapter, mais là, il faut se donner tous la main pour s'adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non pas de litre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour moi, c'est un travail important pour aller dans la langue. La chanson, c'est le premier travail pour aller dans la langue. Puis c'est un trait pour... Oui, parce qu'il y a la maison, on parle beaucoup. On parle plus. On parle plus. Et la chanson et l'air, c'est un travail pour aller dans la langue. Qu'est-ce que tu penses, Anne-Marie ? Peut-être une manière de sauver la langue grosse ? Ou encore ? Ou encore ? Ou encore ? Ou encore ? Oui. Oui. S'il y a tous toute la nuit. Si tu ne comprends pas ? Si tu devrais pas ? Mais parfois, je suis assente et je disais que c'est bon. Mais les gens se guisent. Ils le disent les paroles, ils s'intéressent. Ils s'intéressent. Oui, c'est bon. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une mission pour la langue grosse ? C'est un cours ? Oui. Oui, parce qu'il y a la chanson, surtout en Corsica, c'est un peu de manteau. Et ce que nous savons, ce que nous cantons, ce que nous sonons, ce que nous sonons, c'est très important. Et surtout pour les jeunes. Car les jeunes, bon, ils chantent tous, ils prient une chanson. Donc, c'est de faire un effort. Ils apprennent ça aussi. Ça, c'est la toute bonne chanson dont nous avons en Corsica ? C'est sûr. Et ça va bien le Hoc en Corsica ? C'est une manière de faire des plus de nous et de faire des plus de nous ? Alors, des plus de nous, un peu le Hoc en de nous, mais un Corsque... Mais... C'est vraiment difficile, mais pour moi, c'est plus difficile de dire qu'on a plus de genre, une musique reflète, mais les chansons, En fait, tous les pays, Sardegna et l'Italie, font toutes ces cançons et ces musiques. Et nous... Pourquoi sauver la langue ? Pourquoi elle m'a sauver ? Parce qu'il y a des 30 ans, il y a des 2 heures. Mais non, c'est pour la bonne. Maintenant, l'hémographie a changé. C'est pour aller à l'arrivée. C'est une société qui est malade à l'arrivée. Je m'en souviens de la drogue, de la violence. Et je pense que la langue française est un fattore de léa sociale importantissime. Et c'est ce que j'envoie de l'arrivée. On ne dit pas beaucoup. On ne dit pas beaucoup, comme seulement le regard de notre antenne, de notre culture. Mais il y a aussi une nécessité de léa sociale, qui est d'un arnés, ou de l'arrivée de l'arrivée. C'est-ce qu'on dit ? C'est-ce qu'une langue qui porte de nous une manière d'essayer de campagne ? Oui, oui. Et d'autrefois, une manière d'essayer 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 d'essayer, sans respecter la question. Quand on parle ou de ce qui est, on parle d'essayer 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 de l'intégration, on peut dire qu'il y a une richesse. Et d'essayer 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 d'essayer, pour dire qu'on parle d'essayer 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 de lalles ésations. Alors, c'est quand même une expérience déjà, c'est la vérité, quand il y a la bislangue est bien faite, quand la squadra est pédagogique, il y a beaucoup de choses, si sentent quand même une expérience entre les idées de la bislangue, qui parlent des cours qui ne comprennent, ne parlent pas tous, c'est bien, mais peut-être plus tard ils parlent, mais déjà une compétition dure, déjà un affaire. Quand quelqu'un a spécu d'autres scuole monolingues, qui venait encore des pays, eh bien, les cours ne comprennent plus nulle, ne comprennent plus une H, si le disait comme ça. Pour quelles paroles sont plus faciles, pour dire le mur, le gagne, le gêneau, ne comprennent pas ces paroles certes, et c'est sûr qu'il n'y a pas d'exagir. Et pourquoi est-ce qu'il y a des confiance dans cette langue, pour dire le mal ? Oh, je suis comme elle, je n'étais pas optimiste, je ne disais pas, je ne disais pas, je ne disais plus français, c'est bien. Non, mais bon, c'est bien qu'il n'y a pas, je ne disais pas, et puis alors, je ne disais pas qu'il n'y a pas, mais je ne disais pas qu'il n'y a pas, dès que je disais pas qu'il n'y a pas, et tout le monde s'aime, et puis bien, je ne disais pas qu'il n'y ait pas, je ne disais pas qu'il n'y ait pas. Vous avez toujours le rôle de réunir tout le monde, de porter sa volonté de réacquister la langue et le reste, oui. Je ne disais pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas, et tout est revenu à faire, et la création, pour nous, est plus importante. C'est-à-dire que nous aîtrions, 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 que nous aîtrions. C'est gagné, les amis, c'est dans la poche. Ce jour tant désiré est enfin floche. La paire de quelques jours, un mois peut-être, et je m'en vais déjà à la retraite. Adieu la pelle, adieu le marteau, Adieu la pioche, adieu le pointeau, Adieu la cale, adieu le bateau, Vive la délivrance. Adieu les moulins, adieu les piliers, Je vais pouvoir enfin me payer. Excusez-moi, j'avais oublié. Merci, vive la France. La retraite, simple qu'elle peut paraître. La retraite, je l'ai suée, Je l'ai gagnée, mais elle est bien méritée. La vérité, enfin, je la touche. La jour, on tire ses dernières cartouches. La jour, on prend ses dernières douches. La jour, on dégringole. C'est gagner les amis, oh, quel bonheur. Je n'ai plus qu'à attendre tout ce beurre. Le guet est calmement dans ma planque, Pour qu'à la fin du mois, on me les vire en banque. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vais pouvoir me payer enfin » « Des bouillons-cubes, les plats les plus fins, Faire des projets, des voyages sans fin, Et dénouer les corps de la retraite. » C'est pas pour les traîtres. La retraite que l'on donne à 64 ans Et pour les survivants, Ceux qui restent trop bien le coup, Ne laissons pas échapper ses sous, Profitons-en bien, car après nous, Il n'y aura plus personne. » Voilà. Merci. Elle est déjà finie dans l'émission. Ah ouais, elle dirait comment c'est. Non, pas possible. Et coupé sur le best-off, L'autre côté de la boule-terra, Désitembre qui baine. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit l'orthophoniste ? Et coupé sur le best-off, L'autre côté de la boule-terra, Désitembre qui baine. Et pour moi, il est un peu en couper-po, Il donne un peu l'embarance. Et pour nous, bonheur à tous. Bonheur. C'était la bonne. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Là, tu m'as fait muscler le ventre. C'est fou. J'ai perdu 10 ans d'espérance de vie sur ça. Moins de 10 kilos. C'est bon, Régis ? Régis ? C'est bon ? Ah bah, j'ai rien. On n'a pas d'ouvrir ? Sous-titrage ST' 501 ?